Les amis, DeepSight V2 est en Fala et vraiment j'ai très très hâte de le tester, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai préparé quelques prompts parce que j'avais envie de le faire avec vous en direct et de voir les résultats. J'ai déjà observé quelques résultats sur X et sur YouTube et franchement ça m'a l'air incroyable. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur DeepSight V1 que je vous invite à voir qui était vraiment pas mal du tout. Donc normalement là ça va vraiment être du lourd. Parce qu'on est des petits filous, on va faire une comparaison bien évidemment. Donc j'ai ouvert DeepSight qui est juste ici, donc là on va faire en chinois et là voilà DeepSight R1 qui est activé et nous allons lui donner quelques prompts. Donc j'ai préparé une petite liste de prompts alléchantes qu'on va étudier tout de suite. Donc là dans un premier temps on va copier le premier prompt que j'avais préparé pour DeepSight V2 qui m'avait l'air assez intéressant. Donc on va lui demander une visualisation artistique cinématographique en format 16 neuvième de l'architecture de DeepSight. Représenté comme un réseau neuronal profond organique avec des ramifications lumineuses semblables à des neurones. Des couches adaptives en temps réel et des flux de données holographiques formant des pensées humaines abstraites. Mélange bionumérique, éclairs tamisés, textures semi-transparentes et ambiances futuristes. Donc c'est un sacré prompt, c'est vraiment un sacré prompt. Je le trouve assez intéressant, je vous demande ce qu'il va en faire. Donc on va envoyer le prompt ici. Donc on dirait qu'il faut se créer un compte sur Hugging Face dans un premier temps. Donc ça tombe bien, j'en ai un. Donc je vais me login de ce pas. Et ensuite on va pouvoir commencer la génération. Et oui, donc là c'est bon mon compte. Mon compte est voilà, Nerdikings, donc tout est bon. On va lui coller le prompt et le laisser travailler. Pendant qu'il travaille, donc là on peut voir que de ce côté-là il est en train de travailler. Et normalement on va avoir le preview qui va s'afficher pas à pas au fur et à mesure. En tout cas je me rappelle de ça sur DeepSync V1. Donc normalement ça va être la même chose. Oui voilà, là on a déjà un cadre violet qui est en train de se construire en même temps que ça code. Là on peut cliquer sur Preview. Et là on aura directement le Preview sur la partie Coding pour ceux que ça n'intéresse pas. Donc pendant qu'il est en train de travailler de ce côté-là, nous on va récupérer le deuxième prompt qui est le même mais adapté pour DeepSync R1. Donc on va faire Copier. Voilà, regardez là on a déjà des petites formes qui sont en train de se faire. Ça m'a l'air assez intéressant. J'ai aucune idée de ce qu'il va nous faire. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'il va nous faire. On va juste envoyer le prompt sur DeepSync R1, comme ça on ne perd pas trop de temps. Et on va retourner sur DeepSync R1 pour voir comment ça se build. Ok, donc là on a Creativity. On dirait que ça va vraiment être pas mal du tout. J'aime bien déjà les couleurs qui ont été choisies. Là on a Creativity, Learning, Intuition, Adaptation. Super. Par contre j'ai oublié de lui demander de le faire en français mais bon c'est pas très grave. On commence à avoir l'habitude du côté de DeepSync qui est en pleine réflexion. Voici une scène cinématographique. Ça m'étonnerait qu'il réussisse vraiment à le faire du côté de DeepSync R1. Mais on va quand même rester confiant et croire en toi. On croit en toi DeepSync. Tu peux le faire. Il ne m'a absolument rien généré. Il m'a juste fait une structure interne en fait. Connexion dynamique. Ok, bon ça n'a pas l'air super. Donc on va le dire. Génère le moins. Voilà, tout simplement. Parce que c'est ça qu'on attend des DeepSync R1. Eh oui. Ah, ça m'a l'air terminé du côté de DeepSync. Magnifique. Regardez-moi ça. Attendez pour que vous voyez mieux. Je vais faire preview. On a bien la visualisation artistique qu'on attendait. C'est vraiment de l'excellent travail. C'est vraiment incroyable. Donc je suis très satisfait. Du côté de DeepSync R1. Et attendez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. J'ai encore de meilleurs prompts pour le tester. Là, j'avais envie de commencer en douceur. Donc là, on peut voir que du côté de DeepSync R1. Voici une scène cinématographique générée pour illustrer l'architecture de DeepSync R1. sous forme d'image conceptuelle, haute résolution. Est-ce que vous pensez que si je clique dessus, on va avoir quelque chose d'intéressant ? Déjà, je ne sais pas pourquoi c'est en PNG. Ça m'a l'air très étrange. Donc, on croise les doigts et on espère qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Voici le résultat, les amis. Voici le résultat. Bon, DeepSync R1 n'a pas forcément compris la requête. Ce n'est pas incroyable. Donc là, on a un fichier complémentaire. Animation prévaluée. Prévalisation. Je n'ai vraiment pas à prononcer ce mot. Non, non. Là, il n'y a absolument pas ce que je veux. Ça ne m'intéresse pas. Bon, du côté de DeepSync R1. Écoutez, je suis agréablement surpris. Mais, c'est encore rien. On va encore essayer d'autres prompts dès maintenant. Donc là, on va faire New Project. Juste ici. Comme ça, on va retourner sur une petite page fraîche. On va faire pareil New Chat sur DeepSync. Et on va aller chercher le deuxième prompt. En deuxième prompt, on va lui demander une page de lancement ou d'attente pour un projet IA. Donc ça, c'est un prompt que je trouve assez intéressant. Une vue 16 neuvième d'une IA ingénieur entourée de plans flottants, d'interface utilisateur en construction, de bloc notes JSON et de composants prêts à assembler. Des bras robotiques assemblent une application en plein vol, éclairage de laboratoire futuriste, fond sombre et éléments brillants bleutés. Donc ça, ça peut être une page de lancement, une page d'attente. Si vous avez un outil, si vous avez une application ou quoi que ce soit, ça peut être très intéressant d'avoir une belle page d'attente pendant que l'utilisateur attend, tout simplement. Donc, on va voir si ça va être possible. Ça m'a l'air assez complexe en soi à réaliser. Mais vu ce qu'il nous a fait avec le prompt précédent, je pense qu'il en est capable. Par contre, je doute un peu du côté de DeepSync R1. Mais on va quand même balancer ça. Là, nous allons créer une page d'accueil futuriste. Ah, on dirait déjà qu'il a compris la requête. Ça m'a l'air assez intéressant. Espérons qu'il arrive à le faire. Du côté de DeepSight, on peut voir qu'il est en pleine génération. On a un petit fond quadrillé, sympathique. Ouh, Nexus AI, laboratoire de ce côté-là. C'est en train de prendre forme doucement. J'aime beaucoup voir ça en temps réel. Si vous voulez, je vous le mets en preview. Comme ça, vous pourrez mieux voir. On a un petit JSON sur le côté qui est vachement stylé. Donc, le petit robot, ça j'aime bien. Ça, c'est pour Nordy Kings, les amis. Il a compris que j'étais Nordy Kings. Vous voyez, il m'a mis un petit robot directement. Ici, on dirait qu'on a des petits boutons qui sont en train d'apparaître. Donc, ça a l'air assez sympathique. Cette fois, on dirait que DeepSight a compris la requête. Il nous sort un HTML. Donc, on va avoir potentiellement un preview. On va pouvoir avoir un résultat. C'est donc terminé du côté de DeepSight. Et voici notre page d'attente. Donc, honnêtement, je la trouve super belle. Je la trouve super belle. C'est dommage, le code, je l'aurais mieux vu, un petit peu plus centré. Parce que là, il est un petit peu plus sur le côté. Mais ce n'est pas très grave. Regardez les animations flottantes en background. Avec des petites icônes bien sympathiques. Un petit carré, des données, un petit bouclier. Un réseau, ici. Le robot, que j'adore. Néandie Kims, vous connaissez la marque. Construction en cours. Notre intelligence artificielle de nouvelle génération est en cours d'assemblage. Le modèle cognitif. Les modules cognitifs sont intégrés avec précision par nos systèmes robotisés. Elle claque la phrase. Elle claque, on ne va pas se mentir. Accéder au laboratoire. Donc là, on a un petit call to action. Voir les spécifications. Magnifique. Magnifique. On a accès aux réseaux sociaux en bas. Regardez-moi ça. Quand je les survole, ça devient blanc. C'est beau, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi votre avis. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème lors de la génération sur DeepSync R1. C'est très dommage. Je pensais qu'il allait pouvoir le faire. Donc là, on va faire Continue. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas non plus. Regardez. Retry after current generation complete. Non. Oh, non. Moi, je voulais vraiment savoir ce que tu avais dans le ventre, là, DeepSync. D'ailleurs, au fait, je me suis créé un TikTok qui s'appelle Alan en Asie. Donc là, je vous le mets ici. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Alan en Asie. Tout collé sur TikTok où vous pourrez suivre mes aventures en Thaïlande. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est plus ce voyage où je partage mes expériences. Je partage mes interactions avec les Thaïlandais, avec les Chinois. Pour le troisième prompt, on voulait demander de me créer une page web en 16 neuvième pour le site EasyCoder. Un blog moderne dédié au vibe coding. Une approche cool, fluide et accessible de l'apprentissage du code. La page doit comporter un titre impactant, mettant en avant la simplicité du code avec du style. Une section d'articles récents avec des visuels accrocheurs, 3 à 6 blocs. Une zone de capture d'email bien mise en avant, très important, ça. Avec une formation offerte intitulée le vibe coding starter pack. Un design moderne aux couleurs dominantes, bleu et violet, avec des gradés subtils et animations légères. Over, transition douce, apparition au scroll. Une police élégante et tech, des icônes épurées, une structure responsive, une ambiance jaune, créative, dynamique, un peu futuriste, sans être trop geek. Style visuel, au niveau du style visuel, un mélange entre cibles de développeurs, tendances et interfaces de start-up tech-friendly. Ajoute des éléments en mouvement, particules micro-interactions, éléments qui réagissent à la souris. L'objectif est de donner envie de lire, de s'inscrire, de s'immerger dans le monde du code accessible. Donc ça, c'est un prompt que j'ai fait avec un module qui s'appelle Prompt Engineer sur ChatGPT, qui est vraiment pas mal pour faire des beaux petits prompts comme celui-ci. Donc, on va faire coller sur DeepSight et on va le regarder travailler. Et oui, et on va faire la même chose du côté de DeepSight. DeepSight, s'il te plaît, si tu m'entends, on veut te donner une chance DeepSight, alors ne foire pas ça, mec. Allez hop, je fais entrer, croisez les doigts avec moi, les amis. Bon, du côté de DeepSight, ça commence. Vous savez quoi ? J'ai même pas envie de voir le preview. J'ai même pas envie de voir le preview parce que j'ai envie d'être impressionné quand ça va arriver. Donc, je vais couper cette partie-là et on va revenir quand ça sera terminé. Vous savez quoi ? Au cas où si DeepSight nous fait défaut et ne réussit pas à générer ce que j'ai envie de faire parce que le server is busy, on va quand même envoyer le même prompt sur Lovable. Comme ça, on aura quelque chose à se mettre sous la dent pour faire la comparaison, sachant que Lovable nous fait de l'excellent travail. Si vous voulez le tester gratuitement, je vous mettrai mon lien d'affiliation en description. Donc là, on peut voir que Lovable a compris la requête. Il est en train de travailler et de générer ce qu'on attend. On peut voir que DeepSight est toujours au travail. Ça me paraît pas mal de ce côté-là. Et j'ai entendu la petite notification. Ça voudrait dire que DeepSight a terminé. On va aller voir ça. Oh oh ! Oh oh ! Qu'est-ce qu'on a là ? Easy Coder, donc c'est exactement le titre que je voulais, avec un petit logo magnifique. Accueil, article, ressources à propos. Coder avec le vibe, sans la pression. Mais regardez, déjà il fait des blagues. Coder avec le vibe, sans la pression. Apprenez à coder dans une ambiance décontractée, des tutos clairs, des projets fun et une communauté bienveillante. Donc là, on peut voir que, pareil, on a expliqué. Regardez la petite animation. Ça, vraiment, j'aime ce genre de petits détails. Ça ajoute beaucoup d'atmosphère, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je vous dirai ce que vous en pensez. Nos derniers articles du contenu frais pour booster votre vibe. Donc là, j'imagine que c'est l'emplacement où il va y avoir des articles. Par contre, premier, Red Flag. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent des articles pour au moins voir la mise en page. Donc c'est assez dommage de ce côté-là, voir tous les articles. OK. Donc là, on a le footer. Donc là, c'est assez dommage. Honnêtement, la page est magnifique. Il n'y a rien à dire. Si vraiment je fais un site Easy Coder, c'est exactement comme ça que je le voyais. Par contre, ouais, j'aurais bien aimé juste les articles. Mais sinon, c'est top. OK. Du côté de Deep Seek, on dirait qu'il a terminé. Il a terminé. Il n'y a pas eu de problème. Magnifique. Top là, Deep Seek. Top là. OK. On va faire Run. Et on va voir ce qu'il nous a fait. Easy Coder accueille. Oh. Là, j'ai l'impression que Deep Seek, il est en colère. Là, il veut montrer ce qu'il a dans le ventre. Regardez-moi le background. Super intéressant. Là, c'est vraiment super intéressant. J'aime bien. Easy Coder. Donc là, on a bien le header avec les petites animations à propos. Contact. Regardez, ça suit ma souris. Donc là, je l'avais demandé dans le prompt. Rappelez-vous, le prompt était assez conséquent. Mais je l'avais demandé à l'intérieur. Il l'a bien fait. Super. Commencez l'aventure. Un beau call to action pour commencer. On a les articles récents. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais. Ça, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Avec les articles, la petite animation de Zoom quand on passe la souris devant. Donc ça, c'est excellent. Super. Le Vibe Coding Starter. On a bien la page de capture d'email. Mais attendez. Attendez, je vais retourner sur Deep Seek. Mais là, on dirait qu'on n'a pas la page de capture d'email. Ça n'a pas la tête ou quoi, Deep Sight? Newsletter. Si, on a une petite rubrique newsletter. Mais bon, on n'a pas. C'est dommage, ça. C'est dommage. C'est dommage. Tu m'as habitué à mieux, Deep Sight. Bon, ce n'est pas très grave. On va continuer. La rubrique de... Pardon. L'encadré pour la capture d'email est magnifique. Il est vraiment super beau. Donc là, obtenir l'information. On a le footer qui est excellent avec les réseaux sociaux, la petite animation. Donc là, pour ce prompt-là, honnêtement, je préfère la page de Deep Seek R1. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, même si Deep Sight m'a fait de l'excellent travail, on ne va pas se mentir. Les deux sont très, très beaux. Celui de Deep Seek R1 est au-dessus. En tout cas, c'est mon avis. On va voir quand même celui de Lovable. On est ici du côté de Lovable. Et ça m'a l'air du très, très lourd. Des très, très lourds. Code avec style et flow. Découvre le vibe coding. Une méthode moderne, fluide et accessible pour apprendre à coder sans stress. Commencez maintenant. Super. Ouh, il est beau. Ouh, il est beau. Ça, c'est bien. Voir les articles. Ça, j'aime bien aussi. Ça, c'est un truc qui est assez propre à Lovable. Quand tu lui demandes de faire un site, il nous intègre ce genre de petits indicateurs. Plus de 100 tutoriels, plus de 10 000 développeurs, plus de 50 projets, etc. Articles récents. Donc là, on a OK, super. On a aussi l'effet de zoom sur les articles récents. Donc, c'est assez sympathique. On a un call to action dans le header. Donc, ça, c'est super aussi. C'est quelque chose qui se fait énormément. Le vibe coding starter pack. Il a bien compris que c'était une formation gratuite qui a été offerte avec la capture d'email. Donc, ça, c'est super d'avoir mis un petit logo. D'un cadeau. C'est une très bonne initiative. Bien joué, Lovable. Donc là, super. Pas de spam. Je suis contenu de qualité. Le footer qui est excellent. Made with love by the EasyCarder Team. C'est parfait. Franchement, c'est une page qui est magnifique. Et on va passer au quatrième prompt qui va être le jeu Space Invader. Et cette fois, je ne lui demande pas juste fais-moi un jeu Space Invader. Je vais donner plus de détails pour avoir quelque chose de plus poussé. J'ai vraiment envie de les pousser dans le retranchement. Et savoir ce qu'ils sont dans le ventre de ces petits filous. Donc, créez-moi un jeu inspiré de Space Invader avec un design futuriste et soigné jouable directement dans le navigateur. Fonctionnalité à inclure. Interface responsive en plein écran 16 neuvième. Vaisseau du joueur contrôlable au clavier ou tactile. Donc là, on va enlever tactile parce que c'est un peu trop complexe. Vague d'anomies animées avec des patterns variés. Effets visuels et sons immersifs. Donc, je ne sais pas si c'est possible de générer des sons. Je crois que j'ai déjà vu des vidéos qui montraient que DeepSight donnait la possibilité de générer des sons aussi. Donc, on va voir si c'est possible. Système de score dynamique. Classement entre amis. Donc, ça, c'est ce que je voulais vraiment. C'est très important. Stocker localement ou via Firebase. Donc là, pas besoin. Un bouton rejouer. Donc, ça, c'est assez pratique. Interface utilisateur intuitif avec polystech, animation fluide, palette bleu, néon, violet, effet de survol, transition. Le style visuel doit évoquer une ambiance galactique rétro-moderne avec des éléments UI inspirés de UHD, de vidéos, jeux d'arcade futuristes. Les ennemis peuvent être stylisés en petits vaisseaux aliens ou créatures robotiques. L'ensemble doit être fun, addictif et partageable. Alors là, sur le papier, franchement, on dirait que ça va nous faire un jeu qui va être un véritable banger. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à le faire. Et oui, donc là, on a DeepSight. On va lui mettre le petit prompt qu'on va balancer. On va aller sur DeepSight, sur DeepSight, pardon. On va lui balancer le même prompt. Et sur Lovable, on va lui balancer aussi le même prompt. Donc, on va attendre le résultat. Donc là, on peut voir que DeepSight est en train de nous faire quelque chose d'assez intéressant. Il a trouvé un nom, Nebula Strike. Donc ça, c'est un nom qui est pas mal pour un jeu de Space Invader. C'est pas mal du tout. On peut voir qu'il a choisi une police assez futuriste. Et surtout, on a un bouton Commencer la mission. Donc ça, c'est une première. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que quand je fais un Space Invader, la plupart du temps, c'est directement l'interface du jeu. Il n'y a pas forcément de bouton Commencer la mission. Donc ça, j'aime bien. Vraiment, c'est bien. Ça commence bien. Donc là, on peut voir du côté de DeepSight qu'il a bien compris la roquette. Il est en train de travailler. Bien joué. Et de Lovable, il n'a pas encore commencé à générer le petit filou. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser vu qu'il est gratuit ce week-end. Donc là, d'ailleurs, il reste 7 heures avant qu'il repasse payant. Donc voilà, il y aura un petit peu de retard sur Lovable. Mais bon, c'est pas très grave. On a le temps. On a le temps. On n'est pas pressé ici. Je vous ai coupé ça pour vous éviter d'attendre pour rien. Du côté de DeepSight, il est toujours au travail. Du côté de Lovable, il est toujours en réflexion carrément. Il n'y a toujours pas... Ah, s'il a commencé. Il a commencé. Autant pour moi, Lovable. J'ai entendu la notification de Lovable. Donc ça m'a l'air terminé. On va regarder ça tout de suite. Écran blanc pour l'instant. Tantantant. Oh, magnifique. Space Invader. Rétro futuristique. Oh, j'ai aussi la notification de DeepSight. Ça m'a l'air terminé. On commence par lequel ? DeepSight ou Lovable. On va commencer par Lovable dans un premier temps. Donc là, on a une petite information sur les contrôles. Déplacement A ou D. Ok, j'ai ça. Tirer, espace. Ok, pause, échappe. Et le but, c'est de survivre. Ok, on va faire commencer la mission. Mais non ! Il est super beau ! Il est vraiment rétro, en fait. Il est vraiment super rétro. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas très, très fluide. Donc, c'est assez galère de le bouger. C'est assez bizarre au niveau de la fluidité. Par contre, il est vraiment super beau. Sinon, on a un système de score. On a un système de niveau. Il y a un bouton pause. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Par contre, j'avais demandé un système de score à comparer avec ses amis. Donc là, on dirait que ça n'a pas été fait. C'est assez dommage. On va regarder quand même du côté de DeepSight. DeepSight est toujours au travail. Du coup, on va aller sur DeepSight et commencer la mission. On va faire Preview. On va faire commencer la mission. Défendez la Terre contre l'invasion Nebula. Ok, Nebula, c'est le nom des ennemis. Il ne faut pas confondre. On va faire commencer la mission. Oh ! Ah oui, par contre, là, il est super fluide. Mais regardez ça, il est trop dur. Il est beaucoup trop dur. Mais là, il n'a pas rigolé avec moi, DeepSight. Non, il est super. En fait, ce n'est pas impossible en soi. Regardez, si j'arrive à les éliminer, il faut juste être fort. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un système de vie. Il y a un système de niveau, un système de score. Attendez, on va essayer de mourir pour voir si ça fonctionne. Donc là, je vais me prendre un max de balles. Super. Là, il y a exactement ce que je voulais. C'est-à-dire le score final et le classement. C'est ça que je voulais regarder. On peut voir que le premier, c'était 270. Et là, le premier classement, c'est le score que j'ai fait, c'est 630. Par contre, moi, j'aurais voulu un système un peu plus multijoueur. Ou, par exemple, une personne peut écrire son nom. Et comme ça, tu peux faire des comparaisons avec tes amis et tout. Mais j'aurais peut-être dû un peu plus le préciser. Donc là, on va faire de nouvelles missions pour voir si ça fonctionne. Ok, aucun problème à ce niveau-là. Non, c'est excellent, les amis. Là, par exemple, celui-là, je pense que celui de DeepSight est supérieur encore à celui de Loverball. Parce qu'il est vraiment très jouable. Ça ne se voit pas forcément à l'écran. Mais au niveau de la prise en main et de la fluidité, c'est excellent du côté de DeepSight. Bon, c'est terminé du côté de DeepSeek. Ça a pris pas mal de temps, dis donc. Donc, on va essayer. On va faire Run. Et on va voir ce que ça vaut. Donc là, défendez la galaxie. On a trois vies. On a un niveau. Alors là, au niveau de la mise en page, on ne voit pas trop ce qui se passe. Je suppose que je peux appuyer dessus. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. J'essaie d'appuyer sur les boutons. D'ailleurs, ils sont à moitié visibles. C'est trop dommage. DeepSight. C'est quelque chose, là. Ce n'est pas possible. C'est trop dommage. Bon, ce n'est pas grave, les amis. Du coup, on a quand même deux très belles générations du côté de Lovable et de DeepSight. DeepSight, c'est dommage. Là, tu restes dernier sur le classement, malheureusement. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous les faire. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. On se revoit très, très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao !